yo les gars salut c'est reka ça faisait longtemps que je n'ai pas commenté une vidéo donc on se retrouve en ce vendredi vendredi 15 ouais vendredi 15 pour le jour où je fais mon coucher alors j'ai mis en screen les élastiques que j'utilise j'ai mis des bleus j'utilise des bleus les bleus ça ajoute jusqu'à 30 kg de tension donc j'en ai mis de 60 kg de tension en fin de mouvement au verrouillage j'ai là j'ai mis ensuite ce qui va suivre c'est deux screens de comment placer des élastiques là si vous avez des élastiques classiques ceux qui font ce qui sont assez longs vous suffit juste de mettre une boucle d'un côté de la barre et passer sous le banc une boucle de l'autre c'est simple à mettre en place le seul désavantage moi j'en vois comme ça c'est que quand vous allez descendre la barre jusqu'au pec vu que les élastiques ne touche plus le dossier il y aura une perte de tension ça va devenir tout mou tout flasque et c'est mieux quand c'est dur c'est ce qu'elles disent ensuite là c'est si vous avez un banc au rack adapté alors là c'est parfait vous avez les tiges pour mettre les à stock en plus c'est mieux sur le long terme puisque ça il ya moins de friction ça abîme moins vu que cette forme cylindrique et sinon si vous êtes comme moi vous prenez deux paires d'halter assez lourde en fait il faut il faut que les halter soit plus lourde que la tension de l'est de l'élastique donc là faut prendre fallait au moins prendre 35 kg pour que ce soit bien bien au sol quoi ensuite vous prenez deux disques des petits disques pour éviter que ça roule de chaque côté parce qu'on va éviter quand même les accidents voir si ça va de soi mais veillez bien ce que les halter soit symétrique surtout les poignets pour pour que la tension soit pareil de chaque côté de la barre aussi donc là vous pouvez voir mon training où j'ai bouge attrape la barre j'ai choisi cet angle j'ai aujourd'hui ces petits doigts sur les anneaux parce que j'aime bien quand je m'entraîne utiliser des variations surtout au coucher où je suis le plus faible parce que si parce que je sais que si je fais progresser cette variation là alors mon mouvement de compétition il va monter avec c'est comme un j'appelle ça un mouvement indicateur de force j'aime bien en plus ça fait grossir mes triceps qui n'aiment pas de gros triceps c'est comme au terre je sais que strong utilise beaucoup le sdt prise d'arraché il sait très bien qu'il y a combien de kilos d'écart entre entre son sdt prise d'arraché et son sdt de compét par exemple voilà 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 donc rien d'autre à dire je vous laisse regarder juste l'objectif aujourd'hui pour que vous sachiez c'était 140 kg c'est à peu près équivalent à ce que j'ai fait au des avec chaîne la semaine dernière c'était environ 200 kg au verrouillage est ce que j'ai réussi est ce que j'ai pas réussi je vous laisse regarder apprécié commenter liker partager fait ce que vous voulez poser vous poser des questions ça me fait plaisir d'y répondre d'y répondre sachant que je suis pas seul je suis avec mes photos le crew rr on est passionné par ça et on se fait un plaisir de répondre à chaque fois et voilà quoi peace bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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